bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette soixante et unième vidéo consacrée donc à nos éphémérides du ciel puisque nous sommes heureux de vous faire savoir que cela fait maintenant cinq ans que nous mettons en ligne des vidéos sur les éphémérides chaque mois et nous sommes heureux et bien de que vous êtes toujours aussi nombreux à nous écouter et à pouvoir visionner une vidéo et nous remercions d'ailleurs nos 536 abonnés sur notre chaîne astronature 49 alors et bien pour ce mois ci pour ce mois de décembre 2023 et bien nous avons prévu de vous parler de cet essai météorétique des géminides mais nous ferons aussi un tour vers la planète saturne qui va passer en conjonction avec la lune et nous finirons et bien par vous parler de l'opposition de l'astéroïde Vesta en tout cas et bien pour en parler avec moi je serai comme chaque mois et bien en compagnie de de Pascal notre compteur d'étoiles de Robin notre chasseur de nébuleuses et aussi de Mathieu donc de la chaîne youtube l'explorateur du ciel que vous pouvez suivre bien sûr en allant sur sa chaîne en tout cas et bien nous sommes heureux que vous soyez encore une fois de plus avec nous et nous commençons et bien directement par ce premier événement qui a lieu le 14 décembre et c'est le rendez vous annuel de la magnifique pluie des géminides qui a à ne pas manquer pour le plaisir des yeux et donc pour cet événement je vais laisser Robin pouvoir nous donner quelques détails oui merci Nathan alors en été on a on a la chance de pouvoir observer la pluie des perséides mais en hiver on a aussi l'occasion de pouvoir observer les géminides alors voilà ça sera une pluie d'étoiles filantes qui sera visible comme l'a dit Nathan courant décembre et plus particulièrement son maximum sera vers le 14 le 14 décembre donc je vais décrire un petit peu le phénomène après ça reste toujours le même principe que ce soit pour des géminides des perséides ou quoi que ce soit d'autre en hide ça reste une pluie d'étoiles filantes et le mécanisme reste le même dans le sens où une pluie de météorites comme ça c'est liée à des petits objets qui vont rentrer dans l'atmosphère de la terre et on va voir momentanément dans une période donnée une fréquence plus importante de deux petites étoiles filantes alors en fait c'est des poussières qui rentrent dans la terre qui sont consulmes et qui vont émettre de la lumière donc généralement ces petits éléments là ça va être lié au fait que la terre elle va passer dans ses poussières dans son orbite parce que la terre tourne autour du soleil etc et dans son orbite dans l'orbite de la terre il ya des poussières il ya des débris alors ça peut être forcément les débris spatiaux donc des fois on a des débris spatiaux qui peuvent s'écraser sur la terre et qui se consument mais les météorites et les pluies d'étoiles filantes c'est lié à des poussières généralement ça va être des poussières de comètes ou d'astéroïdes parce qu'il ya des comètes qui vont passer dans l'orbite de la terre et donc émettre des des poussières qui vont être responsables de ces phénomènes là donc généralement on appelle en fait on va on va repérer le maximum des de la pluie d'étoiles filantes on va la repérer par un point un point fictif qui s'appelle le radiant et généralement là où se trouve le radiant donc si par exemple aura le radiant se trouve dans la constellation de percée on va l'associer on va associer cette pluie d'étoiles filantes au percé ça porte le nom de la constellation en fait de là où est le radiant donc les géminides bon c'est pas forcément transposable en français mais ça vient de la constellation gemini qui veut dire les gémeaux donc accessoirement ça viendra de la constellation des gémeaux vous avez deviné le radiant sera donc dans la constellation des gémeaux pour la repérer un là où sera le radiant vous d'abord vous devrez repérer les gémeaux avec castor et pollux sont les deux célèbres causes d'étoiles qui forment les deux compagnons et le radiant sera juste à côté de la tête de castor donc donc voilà peut-être que vous pourrez vous aider aussi d'application pour repérer cette constellation là dans tous les cas faudra regarder dans ce point là et vous devrez pouvoir observer un certain nombre de plus d'étoiles filantes ça sera plutôt intéressant parce qu'on estime alors ça dépend forcément des années etc mais on estime que la fréquence des étoiles filantes variera entre 75 et 150 étoiles filantes par heure donc ce qui est quand même plutôt intéressant à observer et puis je vous encourage à le faire en tout cas si vous avez un bouton d'autant plus que on aura une quasi nouvelle lune on aura après ça dépend de sa zone géographique mais moi j'ai mesuré sur mes applications et elle m'a indiqué 3 environ 3% de une lune à 3% donc ça sera super intéressant ce soit pour faire du ciel profond quoi que ce soit mais aussi pour observer ces événements là parce que la lune elle risque de poser problème du fait qu'elle soit très lumineuse donc là ça sera vraiment un contexte vraiment très intéressant qui vous permettra d'observer cet événement à savoir aussi que voilà juste à titre indicatif c'est plus d'étoiles filantes elle n'est pas causée par une comète mais par un astéroïde par le passage d'un astéroïde qui s'appelle qui porte le doux nom de 3200 phaétons bon je sais pas si ça se prononce exactement comme ça mais désolé si j'ai comme celle voilà merci beaucoup robin et on peut rappeler bien que c'est la deuxième pluie d'étoiles filantes la plus importante de l'année après et bien les perséides les perséides en été maintenant et bien nous nous dirigeons vers la planète saturne puisque on va pouvoir observer cette majestueuse planète qui s'approche qui va s'approcher progressivement de la lune en soirée donc le 17 décembre et là et bien je vais me tourner vers pascal pour nous en dire un peu plus sur cet événement donc rassurez vous ce n'est pas l'événement de l'année donc c'est une petite balade en fait avec la lune et saturne en fait qui vont se rapprocher d'ailleurs assez proche 1 puisque on parle d'une distance topocentrique donc centre à centre de 2,6 degrés et pendant un pendant à peu près 5 heures d'ailleurs bien le 17 décembre et bien vous allez voir donc la lune et saturne donc côte à côte qui vont pouvoir traverser comme ça le ciel alors la situation bien elle sera donc très facile elles seront en fait de que j'ai pas de bêtises vers que j'ai pas de bêtises oui plein sud dans un premier temps et puis se dégageant un petit peu après sur l'ouest alors la lune à ce moment là on a de la chance elle sera éclairée qu'à 30% donc ça veut dire que malgré sa sa magnitude qui est quand même importante de moins 9 de magnitude saturne elle donc à une magnitude à ce moment là de 0,9 donc on verra vraiment quelque chose de très lumineux et on le verra donc pendant presque cinq heures le seul problème c'est que ces événements vont arriver un peu pas sur l'horizon alors à moi d'avoir un ciel vraiment bien dégagé et surtout un horizon bien dégagé malheureusement voilà il faudra le voir peut-être que la fourchette de de visibilité 1 peut être un petit peu réduite on parle par exemple de vers 18 heures sachant que la lune sera déjà bien visible à partir de 17 heures et puis ensuite dès que le soleil va passer sous l'horizon à ce moment là on verra apparaître donc saturne voilà donc ça ne va pas gêner puisque on l'a dit la lune sera donc éclairé à 30% donc un tiers à peu près puisque en fait on arrive dans son premier croissant alors voilà bon c'est pas extraordinaire comme comme phénomène mais c'est toujours sympa de voir en fait quelque chose que l'on peut voir à l'oeil nu on n'a pas besoin d'instrument donc c'est très facile alors bien sûr si vous voulez prendre quelques photos pour immortaliser ce moment et bien pas de problème voilà c'est ça accessible à tout le monde merci pascal et bien maintenant nous passons au 21 décembre et bien ce sera le moment idéal pour l'observation de l'astéroïde vesta qui va passer à l'opposition et donc cette fois ci bien c'est mathieu qui va nous en parler vesta en fait c'est l'un des des plus gros astéroïdes de la ceinture principale qui se trouve entre mars et jupiter c'est un astéroïde qui fait donc 530 kilomètres d'envergure et qui est en fait le deuxième ou troisième plus gros astéroïde de la ceinture principale de mémoire donc c'est un astéroïde qui est enfin l'un des des sujets d'études en astronomie amateur les plus facile d'accès alors on pourrait se on pourrait penser à première vue que eh bien cérès étant l'astéroïde le plus gros de cette ceinture principale est le mieux visible dans notre ciel et bien en fait ce n'est pas le cas et pour une raison qui est très intéressante c'est il s'agit en fait de la magnitude de l'astéroïde l'astéroïde vesta possède une magnitude qui est généralement plus importante que cérès et ce sera le cas une fois de plus ce vendredi 22 décembre puisque la magnitude attendue pour vesta sera de l'ordre de 6,4 alors on a connu mieux un vesta peut avoir une magnitude qui descend en dessous de la magnitude plus 6 ce qui est exceptionnel puisque cela en fait est l'un des objets les plus faciles d'accès à l'oeil nu notamment dans l'observation du ciel nocturne cérès qui pourtant est plus gros et bien est généralement beaucoup enfin nettement moins lumineux à tel point qu'on ne le voit quasiment jamais à l'oeil nu alors pourquoi eh bien en fait ça se joue dans l'albédo naturel de l'astéroïde pardon vesta un albédo qui est plus élevé que celui de cérès alors les scientifiques cherchent encore à comprendre pourquoi c'est un phénomène de surface sans doute dû à la composition minérale de l'astéroïde peut-être d'autres facteurs sont en jeu également mais c'est intéressant puisque eh bien cet astéroïde peut dans certains cas être visible à l'oeil nu bien qu'il faille quand même un ciel particulièrement pur pour l'observer magnitude 6,4 c'est approximativement la magnitude apparente visuelle de la planète uranus donc ça reste tout de même à la limite des capacités de l'oeil humain donc il vaudra mieux s'aider dans la plupart des cas bien d'une paire de jumelles pour apercevoir cet astéroïde et puis si vous avez la chance de posséder un télescope notamment une ouverture suffisamment importante eh bien vous constaterez en zoomant assez fort que l'astéroïde commence à prendre une forme une forme différente des étoiles avoisinantes lorsque vous grossissez sur une étoile avoisinante fortement notamment vous allez voir ce qu'on appelle le disque des risques c'est un télescope donc ce seront des anneaux concentriques qui qui deviendront observables autour de ce point central dans le cas de vesta eh bien il est possible avec un un instrument assez important de pouvoir commencer à voir la forme de vesta donc vous verrez quelque chose d'un petit peu plus gros que la tâche des ris d'une étoile lambda alors vesta où se situe t elle tout d'abord eh bien vesta sera observable donc dans la constellation d'orion la constellation d'orion est assez facile à repérer en ce mois de décembre notamment plein milieu de nuit eh bien c'est le moment où la constellation caracole au plus haut dans le ciel lorsque vous regardez dans la direction sud et donc vesta se situera au dessus de la constellation d'orion à mi-chemin d'ailleurs entre cette constellation et deux autres les gémeaux en l'occurrence et le cocher alors notez toutefois que au vu la luminosité de vesta qui est tout de même pas transcendante eh bien il y a également le facteur lune qui entre en ligne de compte il vaudra mieux évidemment vous éloigner de toute pollution lumineuse il vaudra mieux également attendre que la lune passe en phase décroissante puisque ce jour-là donc le 22 elle sera gibeuse croissante et dans les jours qui vont suivre eh bien elle va devenir de plus en plus grosse jusqu'à être pleine il faudra donc attendre quelques semaines pour pour avoir de meilleures conditions d'observation avec une lune qui soit absente du cadre alors que peut-on voir de vesta en astrophoto notamment eh bien j'ai retrouvé une photo une photo qui ne date pas d'hier elle date de 2007 qui a été prise par un astronome amateur italien qui est l'un des rares amateurs en tous les cas à l'époque à avoir pu réaliser des images de vesta enfin des images de sa surface détaillée et alors c'est très intéressant parce que lorsqu'on regarde ces images eh bien l'on voit des nuances d'albédo à la surface ce qui pourrait peut-être correspondre à des détails des détails donc géologiques de la surface de vesta et ce qui est intéressant c'est que cet astronome italien a poussé le vice à réaliser un test pour vérifier si ces détails étaient réellement des détails ou bien si c'était si ce n'était pas des artefacts et donc il a tourné sa caméra de 90 degrés sur le porte oculaire de son télescope de 14 pouces je précise ce qui correspond à 350 millimètres d'ouverture donc c'est déjà un bel instrument et donc eh bien en tournant sa caméra il a pu constater effectivement que ce n'était pas un artefact que c'était bien la forme réelle de l'astéroïde puisque l'astéroïde lui aussi bougeait de 90 degrés et les détails de surface ont également changé d'opposition donc c'était assez intéressant alors on ne peut pas dire avec certitude que ces détails sont bel et bien des détails véritables et que ce ne sont pas des artefacts mais en tous les cas l'image relève de l'exploit alors bien évidemment pour la plupart d'entre nous qui avons un niveau un petit peu moins élevé obtenir des détails sur la surface de vesta restera un défi peut-être hors de portée mais ce qu'il est intéressant de faire sur vesta comme dans la plupart des cas d'observation d'astéroïdes alors ça peut être en observation visuelle ou en photographie bien sûr eh bien ce sera d'observer le déplacement de vesta de l'astéroïde sur le fond du ciel notamment par rapport aux champs des par rapport aux champs étoilés donc en arrière-plan et vous constaterez que chaque jour qui passe eh bien vesta aura changé de position mieux encore si vous attendez ne serait ce que quelques heures au cours d'une même nuit eh bien vous pourrez aussi constater le léger déplacement de l'astéroïde par rapport au fond du ciel étoilé voilà alors j'ai noté donc cet événement donc du 22 au moment de l'opposition de l'astéroïde vesta noter que c'est un petit objet évidemment l'éloignement de la terre joue énormément sur sa luminosité le 22 sera donc le meilleur moment pour l'observer avec une magnitude idéale si vous attendez un petit peu notamment de l'ordre de quelques semaines la magnitude va commencer à tomber un peu et puis si vous revenez quelques mois plus tard l'astéroïde sera nettement moins lumineux donc il vaudrait mieux observer dans les semaines qui entourent cette opposition et alors le 22 donc l'astéroïde sera au nord-est de l'étoile X1 de la constellation d'Orient c'est une étoile de quatrième magnitude qui matérialise eh bien la massue brandie par ce fameux chasseur céleste qui est à l'origine de la mythologie de cette constellation d'Orient alors on avait parlé du déplacement de vesta tout à l'heure on peut donner quelques chiffres enfin on peut en dire un petit peu plus vesta se déplace rapidement donc vers l'ouest et en deux jours elle se positionne plein nord par rapport à l'étoile X1 qui va vous servir de référence pour la repérer voilà donc l'astéroïde vesta le plus brillant de tous les astéroïdes visibles depuis la terre en tous les cas dans la ceinture principale d'astéroïdes c'est le moment de l'observer ce 22 décembre en espérant que les conditions soient favorables puisque ce mois de novembre a été plutôt maigre et pauvre en observation au vu du temps oui voilà bah merci Mathieu de nous avoir parlé donc de cet astéroïde vesta qui sera bien sûr observable en ce mois de décembre et bien maintenant nous terminons avec ce dernier événement qui a lieu le 22 et c'est bien sûr le solstice d'hiver nous passons à la saison hivernale donc voilà merci donc à tous de nous avoir commenté donc ces événements et nous allons clôturer cette émission comme vous en avez l'habitude maintenant par cette sélection des plus belles photos du mois qui sont réalisées donc par nos contributeurs à la chaîne alors la première photo que je vais vous présenter donc cette photo du soleil qui retrace donc l'activité du soleil du mois dernier alors cette photo elle a été prise le 25 novembre avec donc le filtre cac 3 nanomètres de chez antillia et donc on peut bien sûr voir toutes les tâches solaires à la surface du soleil et maintenant et bien cette deuxième image qui cette fois ci est bien elle représente donc jupiter de jupiter qui a été prise le 23 novembre et alors sur cette planète on peut voir bien sûr l'ombre de la planète yo qui passe en éclipse sur jupiter et en arrière-plan et bien vous pouvez observer une autre lune de jupiter et celle ci et bien s'avère être calisto voilà donc pour cette émission consacrée aux éphémérides du ciel de décembre donc nous remercions nous vous remercions de nous avoir suivi une fois de plus pour ces éphémérides du ciel et en tout cas et bien n'hésitez pas à commenter nos vidéos à lâcher un petit pouce bleus et à partager aussi à tout autour de vous pour qu'ainsi et bien cela puisse profiter à tous en tout cas et bien vous donne rendez-vous pour le mois prochain pour de nouveaux éphémérides et on vous souhaite un bon ciel à tous et à tous